Pour la petite histoire, Elisabeth Borne n'est pas la première femme première ministre en France. On est en 1991 et Edith Cresson devient première ministre. C'est la première fois en France qu'une femme occupe ce poste. Elle est nommée par le président de la République de l'époque, le président socialiste François Mitterrand. Bon, avant ça, Edith Cresson avait déjà été quatre fois ministre. Et même si à l'époque, 73% des Français sont pour sa nomination en tant que chef du gouvernement, Edith Cresson subira le machisme de la classe politique française. Et à des journalistes qui s'amusaient à filmer ses jambes. Au final, elle ne restera que dix mois à son poste. D'ailleurs, quand Elisabeth Borne a été nommée première ministre, Edith Cresson lui a souhaité beaucoup de courage. Chez nos voisins, au Royaume-Uni ou en Allemagne, des femmes ont déjà été à la tête de leur pays. Mais en France, il a fallu attendre 31 ans pour qu'une femme soit à nouveau première ministre.